... Dans votre souvenir de Fin et Fin, il y en avait 12 à l'époque, il en a flingué 4. C'était le film de Robert Aldrich dans les années 70 passées, même avant 80, et là c'est autre chose. Alors ce qui est intéressant dans ce film de Tarantino, c'est qu'il a touché au western, il s'est dit c'est bien, mais j'ai pas fini, il faut que je revienne au western, première chose. Et la deuxième, c'est qu'il tourne pas comme les autres cet homme-là. Non, alors déjà il déteste le numérique, et là il a voulu ressusciter un format de pellicule dont on s'était pas servi depuis 1966. Seulement 11 films dans toute l'histoire du cinéma ont été tournés avec ce format-là, ça s'appelle le 70mm Ultra Panavision. Alors nous ça nous dit pas grand chose, en gros, ça vous permet d'avoir l'image la plus large possible et la plus nette possible. Et normalement, ce format-là était destiné à tourner des grandes fresques épiques, un peu comme Bénure. Et bien là où il est très fort Tarantino, s'il dit non, non, le top c'est de faire un huis clos, de faire ça sur la tronche, parce qu'ils ont des sacrées tronches, les 8 salopards dans le film, et ça c'est assez révolutionnaire. Le film dure 3h02, il fait jouer ici certains de ses acteurs fétiches, si je vous dis Samuel L. Jackson, Tim Ross, Kurt Russell, on a du gros, on a du lourd, on a du bon. Ça nous donne un western sanglant, explosif, on est dans un Tarantino, on se doute bien que c'est pas Bonanza. Interdit au moins de 12 ans, et la musique, il va être content Alex, et nous aussi, Ennio Morricone, s'il vous plaît. L'histoire très brillamment. J'étais à Béraud pour enregistrer la musique, j'avais la petite larme sur l'oreille. C'est quand même la grosse classe. Avec elle à production, les frères Weinstein, donc a priori ça sent bon. L'histoire, c'est du western pur et dur, mais un western un peu horrifique. On a la chair de poule, les poils pendant 3h, oui je peux le dire, parce que c'est 8 salauds par là, c'est 8 voyageurs qui ne se connaissent pas, qui vont se retrouver au lendemain de la guerre de sécession, dans les montagnes du Wyoming, confinés, cloîtrés dans une mercerie, pourquoi ? Mercerie. C'est une petite mercerie, voilà, c'est la mercerie, ça s'appelle comme ça, comme une auberge. Comme un drugstore, quoi. Avec une vieille dame qui tient le truc, exactement, et ils vont passer à attendre que la tempête passe. Mais qui sont ces gens-là ? Parce que je dis que c'est vraiment des salopards. Il y a des gueules cassées, il y a des chasseurs de primes, il y a un ancien shérif, il y en a un qui avait que ça captif. Oui, parce qu'il y a une seule femme au casting, l'actrice Jennifer Jason Lee, qu'on voit souvent dans les films des frères Cohen. C'est, alors, le film aurait gagné, peut-être, à être un tout petit peu resserré, 3h02. Moi, je l'ai vu avec un entracte, j'ai eu de la chance. Vous, vous le verrez, sans entracte. 2h30, ça aurait été mieux. Vous venez d'avoir un petit pique-nique. Comme on peut dire, c'est, c'est, oui, un petit pique-nique. Mais non, c'est interdit. Bon, il faut faire attention. Aux Etats-Unis, genre, les pop-corns, non ? Oui, des pop-corns, oui. Mais c'est très mauvais. Alors, nous avons rencontré Quentin Tarantino, qui est venu fin décembre pour parler de son film. Bonjour, Quentin. Bonjour. Quentin Tarantino, est-ce que vous vous souvenez, quand est-ce que vous vous êtes dit, moi, plus tard, je veux réaliser des films, je veux faire du cinéma ? Quand j'avais environ 16, 17 ans, j'ai voulu devenir comédien. Et c'est à cette époque-là aussi que les réalisateurs commençaient à devenir des héros. Et l'idée, c'était de devenir comédien pour travailler avec ses grands réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Mario Bava ou Sergio Leone. C'était très excitant pour moi. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris que j'aimais trop les films, trop le cinéma pour jouer simplement dedans. Je voulais que ces films deviennent les miens. Qu'est-ce que ce film dit sur vous ? Qu'est-ce qu'il dit de votre histoire personnelle ? Je ne sais pas si cela a dit quelque chose sur moi maintenant. A l'époque, j'étais très en colère quand j'écrivais le scénario. Je sortais juste d'une légère dépression. Je ne me sentais pas très bien dans ma peau. Et ces sentiments-là, je les ai matérialisés. Et c'est aussi pour ça que le film est si chargé et les personnages si volontaires. Vous avez décidé de tourner le film en 70 mm ? Beaucoup de gens pensent que le 70 mm ne sert qu'à filmer les sept merveilles du monde. Mais je pense que ce cadre très large, au contraire, permet une véritable intimité. Justement dans les plans très très serrés. Tout le monde dit que la 3D nous fait vraiment rentrer dans la réalité du film. Mais pour moi, c'est plutôt le 70 mm qui permet cela. Steven Spielberg et George Lucas ont déclaré être très inquiets quant à l'avenir de l'industrie du cinéma. Est-ce que vous partagez leur point de vue ? Je suis aussi un peu pessimiste quant à l'avenir du cinéma. Pour moi, le numérique, ce n'est pas vraiment mon truc. On peut voir les films à la télévision, évidemment, après, il n'y a pas de problème. Mais il faut absolument continuer d'aller les voir en salle pour partager cette expérience. C'est un peu l'idée. Merci beaucoup, Quentin. Bravo. Merci beaucoup. Je suis un énorme travail. Merci beaucoup, Chary. J'appréciate. Ah oui, je suis fan et je ne suis pas la seule. C'est la première klaxinée de cette rentrée. Il va en avoir d'autres. Vous savez, là, on commence, on est dans les films aux Oscars. Ça va sortir, là, janvier, février. On a des bombes. Bon, ça, ça dure trois heures. Donc, vous prenez votre temps, mais vous n'êtes pas déçus. Ça sort ce mercredi. Attention, interdit au moins de 12 ans. Il ne faut pas y aller en famille. Ah ben, il y a du temps. Est-ce que c'est un peu violent ? Non, on pense plus. À peine. Oui, ça tartonne, bien sûr. Allez, merci beaucoup, mademoiselle. Euh...